Le numérique Le numérique façonne aujourd'hui le monde dans lequel nous évoluons. Il est donc essentiel que citoyennes et citoyens acquièrent, au-delà des usages, la culture scientifique adaptée pour le comprendre et pouvoir y contribuer. C'est le but de la médiation scientifique. Mais de quoi parle-t-on ? Tout simplement de comprendre le codage de l'information et de décoder l'approche algorithmique. Un algorithme, c'est décrire dans ses moindres détails comment faire quelque chose. Réduire la pensée à un calcul pour le rendre exécutable par une machine. On va comparer les petits dons de dévendant que ça apparaît. C'est à penser à un bon jeu. Je vais dévendre quand il y a des comme ça. En pantoufle, je siffle, je roucle, je souffle. On n'a pas perdu d'informations. Ou un schéma représentant l'organisation d'une base de données. La science informatique étudie le traitement de l'information par des algorithmes exprimés dans des langages pour ensuite être exécutés sur des machines. Concrètement, des robots ludiques aux activités débranchées, c'est sans ordinateur mais avec des objets du quotidien, les ressources ne manquent pas pour se familiariser avec ces notions. C'est avec nos partenaires universitaires du CNRS et Au-delà que nous proposons Interstis, la revue de culture scientifique en ligne qui invite à explorer les sciences du numérique, à comprendre ses notions fondamentales, à mesurer ses enjeux, à rencontrer ses actrices et acteurs. Binaire, le blog du monde.fr qui parle de l'informatique, de ses réussites, de son enseignement, de ses métiers, des liens entre sciences et sociétés. Pixis, la boîte à outils pour partager les ressources de médiation scientifique avec toutes et tous, comme par exemple programmer son propre objet numérique pour s'amuser, pour piger pourquoi on clique et pour apprendre à créer, expérimenter, partager un projet. Expliquer les liens entre les sciences que nous apprenons et la technologie qui en découle, comme ici la 3D, la stéréo-vision, la poursuite de cibles. Expérimenter un modèle de mathématiques appliqué et comprendre comment le simuler. La médiation scientifique est une facette des métiers de la recherche et cette science informatique intéresse les femmes et les hommes de demain. Une formation y est dédiée. Ce volet de notre service public est évalué, mais au-delà de cette professionnalisation, c'est juste un immense plaisir celui de partager ce qui nous passionne tant. Merci. 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 Merci.